Émile pisse. Émile pisse droit. C'est important pour la suite de l'histoire. Émile est dans les toilettes publiques de l'aéroport Schiphol à Amsterdam. Émile pisse droit car au fond de l'urinoir, on a collé une fausse mouche. Émile, sans réfléchir, vise la mouche. Par réflexe ? Par instinct ? Non. Émile est manipulé. Manipulé par les employés des toilettes publiques de l'aéroport de Schiphol qui en ont plus que marre de nettoyer l'urine des usagers autour de la cuvette. Alors, ils ont collé des mouches au fond des urinoirs, bien au centre. Et les hommes visent la mouche. Les hommes pisse droit. Les hommes sont les victimes inconscientes de ce que l'on nomme un nudge. Au début des années 2000, Chicago, États-Unis. Richard Taller est économiste. Cass Seinstein est avocat et philosophe. Une fois par semaine, ces deux-là se retrouvent pour un déjeuner de nouilles chinoises. Ils travaillent tous les deux dans le même quartier et ils ont leurs habitudes dans un restaurant du coin. Ils peuvent y passer des heures, loin des téléphones et de l'agitation de leur bureau. Au milieu des nèmes et des nouilles sautées au port, Cass et Richard refont le monde. Ils sont un peu idéalistes et adorent discuter. Cass connaît bien la politique et ses rouages. Il sait comment l'Amérique administrative fonctionne, chose dont Richard est très éloigné. Lui, en revanche, ce qu'il connaît bien, ce sont les gens. Sa spécialité à Richard, c'est l'économie comportementale. Autrement dit, il étudie l'économie en fonction du comportement des gens. Et il se sert de ses travaux pour influencer les individus. Un midi, alors qu'ils sont repus et commandent un dernier café, les deux hommes se posent une question. La question. Comment améliorer la vie de leur semblable ? Comment faire en sorte qu'ils aient plus d'argent, qu'ils soient un peu plus heureux, voire même qu'ils vivent plus longtemps ? Question ambitieuse, mais dont ils se promettent de débattre plus profondément. Richard, l'économiste, a déjà réfléchi à la question. Il a quelques idées qu'il va expérimenter à la cantine de l'université dans laquelle il travaille. Il va tenter d'influencer ses collègues afin qu'ils mangent mieux et les pousser à choisir des produits plus sains. Il s'attaque d'abord au dessert. Il positionne les éclairs au chocolat sur le rayon le plus haut et les salades de fruits au niveau des yeux. Richard reste là, observe, et il est stupéfait par le résultat. Ce simple petit aménagement du rayon des desserts a suffi à augmenter la consommation de fruits. Le lendemain, il s'attaque au plat principal. Cette fois, il place les salades en premier choix, puis viennent les burgers. Le gourmand qui veut un burger devra d'abord passer devant les salades. Est-ce que ça suffira pour influencer son choix ? Oui, ça suffit. Ses collègues mangent beaucoup plus de salades que d'habitude. Richard comprend quelque chose. Au quotidien, nous sommes tous confrontés à des choix aussi infimes soient-ils. Ces petites décisions, il y a bien quelqu'un qui les propose, qui les crée en quelque sorte. La personne qui choisit où mettre les éclairs au chocolat, par exemple. Consciemment ou non, elle va influencer la décision du mangeur en fonction de l'endroit où elle posera cet éclair au chocolat. Richard les appelle les architectes du choix. Il se rend compte qu'ils ont tous la capacité d'influencer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, les dizaines de décisions que nous prenons chaque jour. Lorsque Richard retrouve Cass dans leur restaurant habituel, il lui expose sa découverte. Il la nomme le coup de pouce, le nudge en anglais. Ensemble, pendant plusieurs mois, les deux hommes vont adapter cette idée à plusieurs domaines. Par exemple, le système de retraite. Aux États-Unis, ont place de l'argent toute sa vie dans des fonds d'investissement. Les profits de ces placements seront la retraite. Richard sait que beaucoup d'Américains ne choisissent pas le meilleur placement pour leur retraite. Et quand ils arrivent en fin de carrière, ils se rendent compte qu'ils ne touchent pas grand-chose. Pourtant, en faisant d'autres choix, ils auraient pu avoir une retraite plus confortable. Cass explique à Richard que chaque année, les travailleurs reçoivent un document assez compliqué à déchiffrer. Un document qui détaille chaque option qu'ils peuvent prendre pour leur placement retraite. Mais en général, ils ne s'en préoccupent pas vraiment et laissent la case précochée par défaut. Pour Richard, il suffirait de précocher la case offrant la meilleure option possible aux futurs retraités pour améliorer leur vie. De cette idée vont en découler de nombreuses concernant le système de santé, le don d'organes ou même le paiement en temps et en heure des impôts. Quelques années plus tard, en 2008, les deux hommes publient leurs travaux. En 2017, Richard Thaler est récompensé par le prix Nobel d'économie. L'idée du nudge se base sur le fait que notre cerveau a deux façons de fonctionner. L'une, analyse et réfléchit. Elle demande pas mal d'énergie, mais c'est elle qui nous permet de penser et de prendre des décisions consciemment. Par exemple, quelle voiture acheter ? L'autre, en revanche, est intuitive et consomme très peu d'énergie. Ce sont tous les petits réflexes et comportements automatiques. Mettre le même manteau tous les matins avant d'aller au travail ou suivre la flèche qui indique le sens de la fille de l'attente. Mais c'est aussi une partie du cerveau qui peut se faire berner et manipuler. Eh bien, le nudge joue sur cette partie, sur les petits réflexes que nous avons, comme prendre le plat qui est devant nous ou valider une case précochée sans vraiment réfléchir. L'idée de Richard Eccas était si simple et pourtant tellement efficace qu'elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y a donc eu la mouche collée dans l'urinoire qu'a utilisé Émile à l'aéroport d'Amsterdam. Le résultat fut étonnant. Après avoir installé ces petites mouches, l'équipe de ménage observe qu'il y a 80% d'urine en moins à côté de l'urinoire. Et l'on retrouve ces nudges un peu partout, comme à Bordeaux. Cette fois, l'objectif est d'inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots par terre. Vous savez que Bordeaux est sensible au débat sur le nom des chocolatines ou pain au chocolat. On a donc installé des cendriers à vote dans lesquels il faut mettre son mégot pour choisir entre chocolatines ou pain au chocolat. Autre nudge. Les radars coûtent cher. Pour les remplacer, sur certaines routes dangereuses, on a peint sur le sol des lignes de plus en plus rapprochées. Elles donnent l'impression aux conducteurs qu'ils sont en train d'accélérer. Mécaniquement, ça les fait ralentir. Ou encore dans certaines gares et centres commerciaux. Peut-être avez-vous déjà remarqué des escaliers qui ressemblent à des touches de piano. Les marches sont noires et blanches et font de la musique lorsqu'on les emprunte. Les escaliers sont souvent situés entre deux escalators. Eh bien, il s'agit d'un nudge voulant inciter les utilisateurs à prendre les escaliers plutôt que les escalators pour favoriser l'activité physique. Et même le gouvernement français s'en est déjà servi. En 2016, par exemple, une modification de la loi a automatiquement coché la case « donneur d'organes » pour chaque citoyen. Avant, il fallait se déclarer « donneur ». Maintenant, il faut signaler son refus de l'être. Le nombre de donneurs d'organes augmente effectivement. L'outil est efficace et simple à mettre en place. Peu de temps après la parution du livre de Richard et Cass, les politiques s'intéressent au nudge. En 2008, Barack Obama constitue un pôle nudge autour de son équipe de campagne pour accéder à la présidence des États-Unis. En 2010, c'est David Cameron, le premier ministre anglais, qui constitue une unité spécialisée dans les « nudge » au sein de son gouvernement. Et en 2014, Emmanuel Macron a lui aussi utilisé le nudge. Un an plus tôt, en 2013, le ministère de l'Économie fait appel à la « nudge unit » de BVA. C'est une société de conseil spécialisée dans les sciences du comportement. L'objectif du ministère est d'inciter le plus de citoyens possible à payer leurs impôts via Internet. La nudge unit imagine une petite incitation toute simple. Dans le mail envoyé au contribuable pour ouvrir la période de déclaration, on ajoute cette simple phrase. Plus de 13 millions de personnes utilisent déjà le site impots.gouv.fr. Ça peut sembler très simple, trop simple même. Et pourtant, cette phrase a fait bondir la télé-déclaration de 10% cette année-là. Un an plus tard, Emmanuel Macron reçoit un appel. On lui propose de devenir ministre de l'économie. Son entrée au ministère est un déclic pour Emmanuel. Aujourd'hui, il le sait, il veut aller plus loin. Il brigue la plus haute fonction de l'État. Emmanuel Macron veut devenir président de la République. Seulement voilà, il n'est d'aucun parti politique. Personne ne le connaît. Et il est jeune. Bien qu'il semble plaire à une partie de la population. Il n'a aucun fonds pour financer sa campagne électorale. Pourtant, devant les caméras, il prononce ces mots « Je suis candidat à la présidence de la République ». Maintenant, il faut trouver l'argent. C'est à ce moment-là qu'il se souvient de ces histoires de nudge au ministère de l'économie avant son entrée en fonction. Ismaël Emélien, son directeur de campagne, appelle Éric Singler, le patron de la nudge unit de BVA. Ismaël explique au monsieur nudge français que le nouveau parti du candidat Macron, En Marche, souhaite utiliser les sciences comportementales dans la campagne, comme l'a fait Obama. Et s'il est élu, ils créeront une équipe dédiée car ils sont convaincus de son intérêt. BVA saisit l'opportunité. La nudge unit va proposer une méthodologie, une façon de faire et de parler qui incitera les citoyens, encore un peu hésitant à donner de l'argent. Éric Singler, dans une des premières notes qu'il fournira à l'équipe d'Emmanuel Macron, conseille de générer de l'engagement et de l'action. Il faut utiliser les bons mots, des verbes d'action, en mettant en avant le bénéfice personnel de chacun sur chaque proposition. Il faut rendre l'adhésion simple et surtout, petite subtilité, il faut fractionner cette adhésion. On peut s'inscrire pour d'abord s'informer, mais pas tout de suite pour adhérer. Il n'empêche que ça fait une sacrée masse de personnes que l'on peut tâcher de convaincre. Ensuite, Éric conseille d'utiliser ce que l'on appelle la norme sociale. Autrement dit, il faut montrer aux gens qu'il y a déjà plein de leurs semblables qui y ont adhéré. En fait, il s'agit de jouer sur des effets de conformisme. À ce moment de la campagne, il y a déjà 130 000 adhérents au parti d'Emmanuel Macron. Ce chiffre devra être communiqué et partagé de toutes les façons possibles pour inciter les personnes à rejoindre le mouvement. Un peu à la manière des 13 millions de Français qui utilisent déjà impôts.gouv.fr. Enfin, la BVA conseille de valoriser l'action pour adhérer, mais aussi d'offrir un bénéfice quel que soit le niveau d'adhésion. Éric expliquera les points suivants. Il est primordial de dire aux gens que chaque don est important. Même un don de 5 euros compte, ce qui permet de ne plus passer pour le parti des riches. Une personne qui donne 5 euros est bien plus impliquée. C'est un véritable effort, une démarche sincère. On pourra utiliser ces personnes pour qu'elles parviennent à convaincre leur entourage. Ensuite, on fera des tirages au sort auprès de ces personnes qui font des petits dons. Les gagnants visiteront le QG de campagne et rencontreront des responsables politiques. Elles se sentiront considérées. Nous avons là l'image d'un parti populaire. Emmanuel Macron est élu en 2017. Trois ans passent. La Nudge Unit n'intervient pas vraiment au sein du gouvernement. Mais en ce début d'année 2020, un nouveau virus commence à faire parler de lui. L'épidémie de Covid s'abat sur la France. Les choses s'accélèrent pour Emmanuel Macron. Le président vient de prendre une décision inédite en temps de paix. Nous sommes le 14 mars. C'est un samedi soir. Dans les bars et les restaurants, tout le monde apprend avec stupeur qu'il faudra baisser le rideau à minuit jusqu'à nouvel ordre. Conseil est donné à la population de rester chez soi. Ce n'est pas encore un ordre, juste un conseil. Mais le lendemain, la météo est radieuse. Personne ne suit le conseil. Partout dans les médias, les mêmes images circulent. Des parcs bondés. Nous sommes tous collés les uns aux autres. Nous envahissons les terrasses. Images classiques de l'arrivée des beaux jours dans les grandes villes de France. Pourtant, du côté du gouvernement, l'heure est grave. Ils ont quand même fermé les écoles, les bars et les restaurants. Ça, ce n'est pas rien. Quand ils découvrent ces images, Eric Singler, le chef de la Nudge Unit, propose ses services au chef de l'État. Le lendemain, Emmanuel convoque Eric à l'Élysée. L'idée du spécialiste du Nudge, il faut communiquer positivement autour des confinements. Introduire l'idée qu'il ne s'agit pas d'une punition pour les citoyens, mais d'un combat, d'une bataille à mener. Pour en arriver là, ils vont développer une simple métaphore avec laquelle le gouvernement va communiquer tout le long de la crise. Une métaphore guerrière avec ses fameuses lignes de front. La voici. La première ligne est face à la maladie. La seconde doit faire tourner le pays. La troisième, ce sont les confinés. Ils se retrouvent investis d'une mission dont l'intérêt est public, rester chez eux. Ainsi, ils ne se sentent plus exclues ou enfermées. Mais il faut encore insister pour que le plus de monde possible reste à la maison. Alors, ils vont mettre en place la fameuse attestation. Le but n'est pas de jouer avec l'interdiction. Concrètement, il suffisait de cocher les bonnes cases pour sortir sans risque. L'objectif est de mettre en tête l'idée que sortir est un acte qui, soudainement, a pris une importance. Il y a fort à parier qu'elles ont permis à certains d'en prendre conscience et ainsi d'éviter des sorties inutiles. Ensuite, alors que le gouvernement développait une application initialement nommée Stop Covid, Éric intervient de nouveau. Il renomme l'application Tous Anti-Covid. Il ajoute aussi la mention, plus de 10 millions de Français utilisent déjà Tous Anti-Covid. Comme pour la campagne d'impôts à payer en ligne, ou l'incitation à adhérer au parti d'Emmanuel Macron, Éric joue sur les effets de normes sociales. Si déjà 10 millions de Français utilisent l'application, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous pouvons sûrement faire comme les autres. Le nudge, c'est un outil d'influence qui peut sembler anecdotique. Il est simple à mettre en place et peu cher. Mais il offre pourtant des résultats assez surprenants. Barack Obama, David Cameron et Emmanuel Macron sont les premiers à avoir trouvé dans ces techniques la clé pour influencer des changements. Que ce soit pour le bien public ou pour leur intérêt personnel. Mais une chose est sûre, ils ne seront pas les derniers. Fin avril 2022, Emmanuel Macron est réélu président de la République. Alors, est-ce qu'il y a une part de nudge dans son élection ? Aurait-il à nouveau utilisé ce genre d'outil ? À vrai dire, difficile de le savoir. Mais connaissant maintenant ces techniques, on peut toujours retracer le fil des événements à la recherche de ces petits outils d'influence. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.